Je suis très content de pouvoir te recevoir pour ce deuxième épisode, parce qu'il y a plein de choses à dire. Magnifique ! Celle-là, on la garde, celle-là, on va la garder. Celle-là, il faut la garder, ça tombe. Les aléas du direct. Ça, on veut, ça dure 5 minutes aussi. Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous avez dû voir la petite séquence « Alarme incendie » qu'on a eu, les régalas du direct. Bon, du coup, on est bien de retour. J'espère que vous allez tous très bien. On est très content de vous retrouver pour cette deuxième interview. Et je suis en compagnie de Benjamin Seine. Benjamin, comment vas-tu ? Ça va, très bien, merci. Très bien, au top, la forme, etc. En pleine forme. Et c'est ça qu'on veut. Et puis, on va faire ça un peu en manière chronologique, c'est-à-dire qu'on va parler un peu du début de ta carrière un peu plus jeune. Et puis après, ensuite de ta carrière professionnelle, il y aura des petites questions sur l'équipe de France. Et après, un peu tes passions et la famille aussi. C'est important. T'es prêt ? Let's go ? Ready ? C'est ça qu'on aime. T'es né à Langon, dans la Gironde. Tu as démarré le basket très jeune là-bas. Il paraît que dès les premières saisons, tu pleurais en allant à l'entraînement. Je voulais savoir comment la passion du basket a été venue. C'est vrai que c'est ma grand-mère qui m'a amené très souvent. Je crois que c'était les mardi soir. Elle m'a amené très souvent aux entraînements. Et apparemment, je ne me souviens pas forcément, mais apparemment, j'avais parté toujours dans un coin et je pleurais. Et je n'avais pas envie d'être là, apparemment. Je n'avais vraiment pas envie d'être là. Au final, je les remercie qu'ils aient insisté à me faire aller au basket. Mais après, la passion, c'est... Au début, c'était plus mes parents voulaient que je fasse un sport, en gros. Je n'étais vraiment pas que je reste à la maison à rien faire ou pas être sociable avec d'autres enfants ou quoi. Donc, ils m'avaient inscrit au sport. J'avais fait du basket et du foot. Je faisais les deux en même temps. Et en grandissant, j'avais fait plusieurs années comme ça. Et en grandissant, à force, quand les compétitions le week-end arrivaient, à force, ça commençait à faire un peu clash. Le foot et le basket commençaient à être un peu en même temps. Donc, à un moment donné, ils m'ont dit qu'il va falloir choisir. Et c'est vrai que je n'aimais pas trop l'ambiance au foot, comment c'était. Même tous les parents qui criaient sur le côté. Tu t'es dit que je fais le bon choix, je pars prendre le basket. Et puis, il y a un truc qui m'a dit que je ne voudrais plus jamais retourner au foot. Déjà, on s'entraînait dehors. Et à un moment donné, en plein hiver, il faisait très froid. Bon, pourtant, dans le Sud-Ouest, il ne fait pas si froid que ça avait l'air. Il faisait très, très froid un soir. Et je tombe à un moment donné à l'entraînement. Et sans faire esprit, il y a un crampon qui me marche sur les doigts. Et je n'ai plus senti ma main jusqu'à ce que j'arrive chez moi et que je passe ma main sous l'eau chaude tellement il faisait froid. J'ai dit, plus jamais je vais en vivre ça. Le foot, c'est fini. Je suis parti au basket. Et donc, c'était plutôt un bon choix. Voilà, c'est ça. Et puis, la suite, on la connaît. Et justement, la suite, c'est que tu es passé... Tu as eu l'occasion d'aller au Pôle esport à Mont-de-Marsan. Ensuite, tu as intégré le centre de formation de Nancy. Oui. Est-ce qu'au moment d'arriver au centre de formation de Nancy, c'est-à-dire la partie un peu plus professionnelle du basket, est-ce que tu t'es dit, oui, je peux devenir pro ? En vrai, tout de suite, non. Je ne mettais pas forcément mis ça en tête. Parce que jusque-là, en fait, pour moi, le basket, c'était plus... Même si, déjà, au Pôle esport, on commence à... Oui, ça. C'est que tu es censé être quand même un bon joueur ou des choses comme ça. Mais en vrai, de vrai, c'était plus que là, c'était plus... Ouais, je joue avec mes potes. Je suis content, on est entre copains, etc. On s'entend bien, on joue ensemble. Pour moi, au début, c'était plus ça. En arrivant à Nancy au tout début, ce n'était pas vraiment... L'objectif numéro un, je n'étais pas arrivé dans cet état d'esprit. Et là, pour moi, c'était plus continuer à jouer avec des potes. En gros, il y allait changer, c'est différent. Mais là où j'ai pu me dire, ouais, il y a moyen de passer pro, c'était... Je crois que c'est une chose que j'aurais dit assez souvent quand on me posait la question. C'était Abdel Silla, à l'époque, qui était un peu un mentor au centre de formation, qui s'était rendu compte. Il voyait que le coach, là-bas, Pierre Verdière, me criait tout le temps dessus, tout le temps, tout le temps. Moi, je me disais, putain, mais... J'étais jeune, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut ? Mais pourquoi toujours moi, si tu me criais dessus ? Et c'est là où Abdel m'a fait réaliser, en gros, il me disait, en gros, s'il est tout le temps derrière toi, c'est qu'il croit en toi. OK. Et qu'en gros, s'il dit, en gros, le jour où il arrête de te crier dessus, c'est qu'il a abandonné, c'est qu'il a laissé tomber avec toi, et là, il pose ça des questions. Et c'est lui aussi qui m'a fait réaliser, en gros, en me disant ça, et en continuant, même en parlant encore après, il me disait, ouais, il y a vraiment moyen que tu puisses faire quelque chose, peut-être que tu peux y arriver et tout. C'est là, après, peut-être, à la fin de la première année à Nancy, du coup, j'ai peut-être un peu cette discussion, enfin, lui, il m'en parle, et je me dis, ouais, peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Et justement, tu t'imposes au fur et à mesure aussi des saisons esports, en prenant de l'âge E aussi. Lors de l'exercice 2013-2014, tu tournes à près de 20 points de moyenne dans le championnat esports, et puis après, il y a cette blessure qui t'arrête. J'aimerais savoir comment t'as pris les choses, comment t'as affronté cette blessure, sachant que c'était dans une saison, notamment, bascule vers le monde professionnel l'année suivante. Ouais, c'était pas facile, parce qu'en vrai, c'était la première fois que j'étais confronté à ça en étant jeune. C'est la première fois que j'étais confronté à ça. C'était pas facile, c'est de passer par plein d'étapes. C'était parce que ce qui était quand même assez fort, c'était que le moment où je me blesse, je suis par terre, en fait, je suis à plat ventre, et j'avais juste l'impression d'avoir un peu mal aux poignets quand on tombe sur les mains. Un peu mal aux poignets. C'est l'impression que j'avais. Et du coup, j'étais à plat ventre, et c'est en fait, en attrapant mon bras, j'ai dit, putain, un truc qui va pas. Et j'entends, en fait, mon bras qui était un peu parti sur le côté, et moi, mon seul réflexe a été de serrer. Donc j'ai serré, ça s'est remis un petit peu. Et après, je crois que c'était l'assistant coach, Mathieu Latar, à l'époque, à Nancy, qui me dit, Ben, ça va ? Je lui dis, je crois que je me suis cassé le bras. Et je me retourne, et là, je vois mon bras qui fut tombé comme ça, je le tenais là, et je vois il tomber là, je dis, C'est vrai. Donc moi, dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce qui est... Sur le coup, je suis sur le terrain, à plein d'adrénalise, je sais pas, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y avait quelqu'un qui était au centre de formation qui dit, Oh, mais c'est bon, normalement, un plâtre dans trois semaines, tout va bien. Quand j'étais allongé sur le terrain, je me dis, Oh, mais ça va, trois semaines, c'est pas bon, ça va aller. Et j'arrive à l'hôpital, j'ai eu de la chance, dans mon valeur, j'ai eu de la chance qu'à Nancy, c'est littéralement à deux minutes de voiture, il y avait à l'hôpital et c'était l'institut justement de la main. Ok. J'étais pas trop mal, je suis pas trop mal tombé au pire dans mon malheur, mais c'est là où le gars, je suis rejoint le compte et me dit, Ah oui, là, par contre, il va y avoir à peu près deux mois de plâtre et tout. C'était pas la même sentence que les trois semaines. Grave, je lui ai dit, c'est pas tout ce qu'on m'avait dit. Moi, dans ma tête, on m'avait dit trois semaines. Je me suis dit, c'est bon, il va y avoir deux mois de plâtre et tout. Donc là, après, du coup, ça met un coup le soir même, je veux dire, je me fais opérer dans la soirée. Après, je me souviens que Pierre Verdier m'avait obligé à rentrer chez mes parents dans le sud-ouest, à Langon, justement, on m'avait obligé de rentrer là-bas pour pas que je reste à Nancy tout seul et comme je pouvais pas m'entraîner ou quoi. Après, moi, je supportais pas de rien faire, enfin, je dis chez mes parents, je supportais pas de pouvoir rien faire. Je suis revenu à Nancy au bout d'une semaine, je suis revenu et j'étais tous les jours à la salle à faire du vélo, à faire des trucs. Je me dis, il faut que je me tienne prêt pour quand ça va revenir. Et je pense que le moment, ça a mis un bon coup de massue, je pense que c'est le moment où j'ai retiré le plâtre et que j'ai vu mon bras. Et je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis dit, comment je vais rejouer au basket ? J'avais un bras tout petit, c'était, comparé à l'autre, c'était disproportionné, enfin, j'avais plus aucun muscle. Je pouvais pas retendre le bras tout seul, je me suis dit, comment je vais rejouer au basket ? Et là, c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait mal au début. Je me suis dit, en fait, ça va être bien plus long que prévu de pouvoir revenir. Après, du coup, j'ai pris le temps, j'ai pris tout l'été et puis après, c'est là, il y avait ma première saison pro derrière. C'est clair, il y avait cette première saison pro. Moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est l'année suivante justement, on va dire que c'est la première vraie saison avec des grosses minutes. Tu es à 18 minutes en backup de Darius Adams. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ouais, j'ai franchi un cap ? Après, après la première saison, même si on a passé un peu d'interview, mais la première saison, en fait, c'était... Il y avait une certaine remise en forme ? C'était même pas une remise en forme. Je me suis dit qu'au final, ouais, de ne pas avoir joué les derniers mois de la saison d'avant, elle avait peut-être perdu pas mal de rythme. C'était plus compliqué, même s'il y avait eu l'après-saison pour se remettre dedans. Mais ce n'est pas pareil que de jouer des matchs tout le temps. Donc ouais, ça a été une saison de la première un peu dure. J'ai peut-être un regret quand j'en parle des fois que des gens sur cette saison-là, c'est à un moment donné de ne pas être redescendu et jouer un peu plus en espoir quand même. Mais sur le moment, je me disais, je n'ai pas envie de faire ça parce que je veux rester quand même pro à part entière dans le groupe pro et je ne voulais pas redescendre. Mais avec du recul et tout ça, j'aurais dû, juste pour garder un peu de rythme et jouer au basket, j'aurais dû faire ça. Et c'est vrai que l'année après avec Dervis Adam, c'est là où je peux avoir, je commence à avoir un vrai rôle et c'est là où je me suis dit ouais, là, je suis passé pro. C'est un premier cas pour dire là, j'ai fait une première étape de rentrer dans le monde pro et c'est le plus dur maintenant, c'est d'y rester. C'est le plus dur qui commençait entre guillemets, c'était d'y rester. Justement, tu as dit d'y rester. Tu es resté 4 ans à Nancy sur le même nombre de saisons qu'en espoir. Tu joues notamment l'Eurocoupe. Il y a une petite coupe coupe d'Europe. Et en 2017, tu quittes le club pour partir à Gravelines. Est-ce que tu avais aussi besoin de changer d'air à ce moment-là et de découvrir autre chose ? En vrai de vrai, ça, c'est un truc que personne ne doit savoir. Tu vas avoir sûrement le premier à l'entendre, mais déjà, au début de cette saison-là, j'aurais dû partir à Gravelines. Oh, on a un scoop là. J'aurais dû partir au début de la saison parce qu'à Nancy, ça ne se passait déjà plus très bien au début de cette année-là. Mais c'était très rapidement, c'était à la fin du mois de septembre et début du mois d'octobre. Donc, c'était vraiment au bout de trois matchs. C'était très, très rapide. C'était Christian Frat déjà qui m'avait appelé un petit peu avant parce qu'il avait fait son annonce qu'il allait arrêter de président du club. Il m'avait appelé pour me dire, il me dit, c'était comme un grand-père pour nous, les joueurs. Franchement, il était comme un père. Il était toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Et moi, il m'avait dit, si jamais il y a un souci, quoi ? Moi, j'essaierais toujours en gros de te mettre bien. J'essaierais de te mettre bien toujours. Et là, il voyait que je ne jouais pas beaucoup, que ça ne se passait pas bien. Et il me dit, à un moment donné, il m'appelle, il me dit, écoute, c'est qui ton agent ? Et tout ça. Je lui dis, on en discute. Il me dit, passe-moi, je peux te sortir de là et tout, si il y a besoin, on peut t'envoyer quelque part. Je dis, ça ne se passait pas très bien. Au bout de trois matchs, ça ne se passait pas très bien. Je ne jouais pas beaucoup. J'ai dit, vas-y, je suis juste le fou pour partir. Au final, ce n'était pas de sa faute, mais je n'ai pas pu partir dans ce qui est quoi. J'avais besoin d'un changement. Oui. Il y avait vraiment besoin de partir parce que je pense que les tickets qui m'avaient été collés un peu, c'était l'enfant du club, il a été formé là, il est resté. il fallait que je sorte de ça en haut. Être un joueur à part entière dans le championnat. Déjà, oui, c'est sûr, mais j'aurais été un peu que ça ne se soit pas fait avant, au moment où je ne vais peut-être plus partir. Je me sens qu'à Gravine, à ce moment-là, je crois qu'ils n'étaient pas trop contents d'un joueur ou quoi. Du coup, ils cherchaient peut-être quelqu'un d'autre et ça aurait été gagnant-gagnant pour le club de partie. Ça ne s'est pas fait, c'est dommage, mais à comment ça s'est fini à Nancy, parce que c'est un regret. Je ne vais pas mentir, je pense que je l'ai vu venir. C'est un petit moment qui avait joué. J'étais jeune, mais je voyais des choses qui se passaient un peu, qui n'allaient pas forcément dans la bonne direction. Moi, je pouvais m'occuper de ce qu'il y avait sur le terrain. Il y avait plein de petites choses qui ne partaient pas forcément dans la bonne direction. Après, ce seul truc dont je suis content aujourd'hui par rapport à Nancy, c'est qu'ils aient pu rebondir. Oui, c'est clair. C'est une très bonne chose pour eux. Mais je voyais un peu venir ce qu'il y a à l'espace. Et justement, tu rebondis à Graveline et tu arrives à prendre des responsabilités à Graveline. Il y a quand même une saison très bonne. Je crois que si tu fais la meilleure éval de ta carrière alors de la dernière saison qui est coupée par le Covid, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Mais il y a eu déjà la première qui était bien. J'étais au début avec DJ Cooper qui était là au début de saison. Au bout de quatre matchs, il s'en va. On était à 0-4. Tout le monde dans le club était en panique. Qu'est-ce qui se passe ? Quand il part, après, on fait 8 ou 9 sur 10. On enchaîne les matchs et tout d'un coup, c'est qu'on va pouvoir aller à la Leaders' Cup. C'était des montagne émotionnelles. C'était assez fou. C'est une bonne saison. On s'est battus pour les... On rate les playoffs pour pas beaucoup à la fin de saison. J'ai eu une blessure. J'avais une pub Algiers à l'époque qui m'avait gêné beaucoup. J'ai dû m'arrêter d'ailleurs parce que je n'arrivais plus du tout à courir à cette année-là. La Graveline, ça a été un bon passage. On n'a jamais pu vraiment accrocher les playoffs. Ce qui est dommage la première année surtout. On n'était vraiment pas très long. Oui, il y avait la possibilité. La deuxième année, c'était un peu plus décevant au niveau collectif quand même. C'était un peu plus décevant parce qu'il y avait quand même des vrais bons joueurs et ça n'a pas forcément pris totalement comme on l'aurait espéré en tout cas. La troisième année, elle est stoppée par le Covid mais celle-là, elle peut être plein de regrets aussi parce qu'il y a la saison qui ne commence vraiment pas trop mal. On est vraiment bien. On est toujours vers 6-7-8 dans le classement. Entre 6 et 10, on va dire, on est toujours par là. Il y a juste eu un truc qui s'est passé en interne dans l'équipe après un match, un match gagné en plus donc c'est ça qui est encore pire et qui a un peu cassé un peu tout ce qu'on a pu construire dans l'équipe. En gros, il y a un truc qui s'était passé en interne et après ça, on a commencé à enchaîner les défaites et ça a été une vraie galère qui a été stoppée par le Covid. On a même changé de coach juste avant que le Covid se stoppe. C'était vraiment une année de... Bon, on ne sait pas ce que ça aurait donné quoi qu'il arrive vu qu'elle ne s'est jamais finie mais... Après, c'est vrai qu'individuellement, cette année-là, j'étais pas trop mal, j'étais bien. Mais il y avait quand même des regrets parce que l'équipe construite était bien. ça avait plutôt pas mal pris sur les 5-6 premiers matchs et après... Voilà. Un petit événement en interne qui a un peu tout cassé. Voilà. Justement, tu rebondis à Boulazac l'année suivante. Dans une année, justement, de reprise de Covid, c'était ce contexte très spécial avec les stades à huis clos, des matchs programmés par-ci, par-là. Sur le plan collectif, on ne peut pas se cacher, c'est 4 petites victoires en 33 matchs. Moi, la question que je pose, on montre souvent les belles faces du basket mais... Comment tu gères la situation en tant que basketeur, est-ce que tu arrives quand même à en tirer du positif même s'il n'y a pas forcément de victoire et surtout dans un contexte quand même qui est, on le rappelle encore une fois, très particulier ? Là, je rigole parce que je ne sais pas si je peux tout dire parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup. Mais... Il faut faire avec... Il y a un politiquement correct, c'est... au bout de 6 matchs joués, il n'y a déjà plus personne qui voulait être là. Ouais, c'est... C'était même pas... C'était même pas... niveau basket, c'était... Tout ce qui était autour et dans le club. Ouais. Voilà, je ne sais pas... Donc, c'est compliqué derrière. Peut-être qu'un jour sortir un livre quand j'aurai terminé ma carrière où je rentrerai en détail dans ce qui s'est passé, Les grands livres de Benjamin Sade, les anecdotes... Mais... Non, je ne sais pas... Oui, non, non. Ce n'est pas dans l'intérêt d'en dire plus. Non, mais bien sûr. C'est un cadre qui a fait du coup... Ce qui est très dommage d'ailleurs parce que même là, très récemment, en jouant contre Monaco, Simon qui est clinique à Monaco et qui est avec nous à Boulazac, on se les redit. On se les dit c'est vraiment con ce qui a pu se passer parce que là-bas, il y a vraiment de quoi faire et des infrastructures, il y a vraiment de quoi faire et... C'est vraiment dommage ce qui s'est... Ce qui a pu se passer cette année-là. Je n'étais pas les années d'avant donc je ne peux pas dire ce qui s'était passé avant mais cette année-là, après, si je dois les défendre un petit peu, c'était comme je l'ai dit, après Covid, une reprise, personne ne savait vraiment ce qui se passait et comment ça allait se faire. Il y avait des choses à gérer et donc bon... L'année est très très compliquée, ouais, mais... J'ai été moins basketteur cette année-là que les autres années. J'étais plus occupé à gérer d'autres choses mais bon. Il faut repasser par là puis après justement tu as rejoint Nanterre. Moi, j'ai une question intéressante à te poser, c'est que tu as joué 4 ans à Nancy, tu as joué autant de saisons d'ailleurs en esport, tu as joué à Graveline, tu as joué à Boulazac, tu joues aujourd'hui à Nanterre. Je voulais savoir, aujourd'hui, à bientôt 30 ans, tu ne les as pas encore, il faut rester jeune éternellement, c'est le principal. Oui. Quel regard tu tires sur ta carrière pour l'instant ? Est-ce que tu es satisfait ? Tu es content de là où tu en es ? Oui, parce que le basket, c'est une chose mais la vie, c'est bien plus que ça. Oui. C'est bien plus que le basket, donc je suis content de là où je suis. Quand j'étais à Graveline, j'ai rencontré ma femme quand j'étais à Nancy. Ok. ensuite, elle a pris le risque, parce que c'est un risque aussi de me suivre et faire des sacrifices. Donc, elle a fait ce pari-là de me suivre à Graveline. Là-bas, on a réussi à avoir notre enfant. donc c'est ça qui est un truc. C'est généalissime. C'est ça que quand on me demande en général à Graveline, qu'est-ce qui a été le mieux là-bas ? Moi, je dis que c'était d'avoir mon enfant. C'est au-dessus de tout d'avoir un enfant. donc, non, je suis vraiment content de la carrière que j'ai pu avoir jusque-là. Parce que ça me donne la vie que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et donc, je ne peux pas avoir de regrets. Ça te construit en tant qu'humain, en tant qu'être humain. C'est exactement ça. Il y a tout ça. Parce que la vie que j'ai maintenant, je l'adore. Voilà. Ma femme, je sais que je ne le dis pas forcément souvent, mais elle est avec tous les sacrifices qu'elle fait pour déjà d'avoir quitté sa famille, ses amis, tout ça, de tout le monde pour avoir la vie qu'on a maintenant. Voilà. Parce que c'est elle le pilier. C'est elle qui gère tout. Moi, je suis tête en l'air sur tellement de choses. Heureusement qu'elle est là pour me sauver les fesses sur plein de trucs. c'est vrai que je ne regrette absolument pas absolument rien dans ma carrière, même s'il y a eu des moments très difficiles, des meilleurs moments. il y a eu de tout. Au final, c'est juste la vie. Il y a des très bons moments, des moins bons moments. C'est la vie. Je suis vraiment content de la où je suis aujourd'hui. C'est chouette. J'ai une petite question à te poser parce que c'est vrai qu'en regardant ton parcours, tu as un parcours professionnel 100% dans la première division française. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, la volonté de jouer à l'étranger qui t'est venue en tête ou tu t'es dit non, je préfère rester sur la carte française ? Ça a pu me traverser l'esprit quand je jouais l'Euro Cup avec Nancy. Parce que on jouait dans d'autres championnats, on jouait contre des équipes de d'autres championnats. C'est des styles différents, des cultures complètement différentes aussi. Il y a des endroits qui sont vachement beaux. Moi, j'ai pu aller. Ce qui m'a marqué, ce qui était vraiment pas mal, c'est d'avoir joué à Valence en Espagne. C'est une super ville. Donc, les endroits là-bas, ouais, ça donne forcément peut-être envie d'une année d'essayer. Mais après, je regrette pas du tout de ne pas avoir eu cette expérience-là pour l'instant. Je dis pour l'instant, mais bon, après, t'as 30 ans et quelques, non, je suis bientôt 30 ans. C'est bien aussi de se poser. Je suis plus... Voilà, même avant d'avoir un enfant aussi, il faut savoir... C'est quelque chose de différent, c'est ça ? Dans des bonnes conditions. Exactement. Enfin, dans des bonnes conditions et des bonnes situations. Moi, ma fille est très bien ici dans le théâtre, soit avec l'école, avec des trucs, avec tout ce qu'il y a autour. Donc, bon... C'est ça. Ça aide beaucoup parce que pour un sportif, déjà, de ne pas avoir ça en tête, ce souci-là de... Ah, est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'il va y avoir ça ? Ça enlève déjà tellement de choses dans la tête que ça permet de pouvoir être concentré plus sur le terrain. Quand on est bien dans la tête en dehors... Quand tout rayonne en dehors, c'est ça. Sur le terrain, après, on sait ce qu'on fait sur le terrain. C'est vraiment pas compliqué. C'est clair. On a une question un peu particulière qu'on a posée déjà à Armel Traoré dans la première interview. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Qui est une question propre à nous. Aujourd'hui, le basket français, il a beaucoup évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la batterie qu'élite comme la deuxième meilleure division française derrière le championnat espagnol. Toi, justement, qui a pu jouer dans ce championnat depuis quelques années déjà, quel regard tu portes sur le championnat ? Est-ce que tu sens qu'il a évolué ? Est-ce que tu sens que les choses bougent ? On sait que là, il y a une finale d'Eurocoupe entre Paris-Bourg qui va peut-être y avoir un troisième club français en Euroligue. Donc, il y a une demi-finale, pardonnez-moi, j'ai déjà un peu pré-shot le truc. Peut-être que ça sera une finale. On ne sait pas. Peut-être. On ne porte pas l'œil. Quel regard tu portes sur le basket français ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution positive ? Oui, forcément, oui. Il y a eu... Déjà, on ne va pas se mentir. Moi, quand j'ai commencé à être pro, déjà, les réseaux sociaux, ça commençait tout juste. Donc, il n'y avait pas tout... Il y avait moins de médiatisation. Voilà, c'était moins... Et puis, en plus, on était sur... Voilà, à l'époque, je ne vais pas dire de conneries, mais ça devait être... Il y avait Sport Plus, je crois, comme chaîne télé. Sport Plus, ça, c'est ça. Et c'était que des trucs payants, en fait. Donc, il n'y avait pas de... Tu n'as pas un diffuseur gratuit ? Il n'y avait pas de basket qui pouvait passer sur... À part au JO, parce que les JO, c'était Français de Vision, mais sinon, il n'y avait pas de... Enfin, pour voir du basket français, il fallait le savoir et il fallait payer un abonnement en gros. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de... Ce n'était pas autant diffusé. Et puis, il n'y avait qu'un seul match diffusé par week-end ou peut-être deux. Je ne vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était un seul. Donc, il n'y avait pas grand-chose qui passait à la télé, au niveau basket. Il fallait vraiment connaître. Donc, il n'y avait pas... Il n'y avait pas tout ça. Donc, des fois, ça ne pouvait peut-être pas forcément attirer des grands joueurs qui pouvaient venir dans le championnat de France. Après, ça a toujours été un championnat relevé, par contre. Oui, non, oui, ça, ça. Déjà, dès que j'ai commencé, c'était... Je crois que la première année, on doit être septième à deux ou trois journées de la fin, si je ne sais pas. Je crois qu'on gagne les deux ou trois derniers matchs, on passe quatrième. Donc, on prend l'avantage du terrain sur la dernière journée, je crois, avant les playoffs. Donc, ça a toujours été un championnat... Ah oui, non, c'est très... C'est relevé. Mais c'est vrai qu'avec... Je pense que sur ça, la Ligue a pu faire un bon travail aussi sur les os sociaux pour pouvoir promouvoir le basket. Ah, c'est clair. Voilà, d'essayer de le rendre plus accessible à tout le monde. Voilà, parce que maintenant, je parle aujourd'hui, mais maintenant, on a Squeak où, certes, c'est payé un abonnement, mais maintenant, il y a tous les matchs disponibles. Il y a l'Euroleague, il y a la Götlique Elite, il y a tout ça, enfin, tout sur une nette plateforme avec des contenus qui sont même très variés puisqu'il y a du basket féminin, il y a plein de choses. C'est pour ça, donc tout ça, ça aide. Donc, oui, c'est... Alors, c'est sûr qu'avec Victor, l'année dernière, ça a mis une lumière énorme sur notre championnat, donc... Et c'est bien d'en avoir profité. Est-ce qu'on pourrait faire mieux pour en profiter ? Peut-être qu'on aurait pu ça, je ne sais pas, mais... Mais ouais, c'est sûr que ça a vachement évolué. Maintenant, le basket français, avec des équipes comme Las Velles et Monaco, qui essaient de tirer le basket français vers le haut en étant en Euroleague. Comme tu as dit, on a Paris et Bourg qui sont aujourd'hui en demi-finale. On ne sait pas. Le jour où ça tourne, c'est en demi-finale. C'est en demi-finale. Le jour où ça tourne, c'est potentiellement... Enfin, pour tout vous dire, on est le vendredi même du match 2. C'est ça. Du match 2, donc il y a potentiellement de clubs en finale où il y a un match 3. C'est ça. Donc, voilà, qui sont au plus haut niveau, qui sont aussi dans les 4 meilleures équipes de la 2e Coupe d'Europe. Donc, non, c'est sûr qu'il y a... Basket français, je pense qu'il a maintenant une très bonne image en Europe et même dans le monde. Et c'est bien de pouvoir surfer là-dessus. On a... On va parler... Je ne sais pas, on parle d'équipes de France aussi, mais on a un vivier en équipe de France. C'est incroyable. Donc, voilà, il y a eu toujours des... Je skippe la dernière Coupe du Monde parce que ça arrive qu'il y ait des choses comme ça, ça peut arriver. C'est un échelle qui ne représente pas ce qui s'est passé les années 100. Avant ça, il y a des médailles à Tokyo, il y a une médaille à l'Euro, il y a des médailles à Coupe du Monde. Donc, oui, le basket français, il est... De par ses individualités et de par son championnat en France, c'est ça un très, très bon niveau. Parfait. Et donc, ça a énormément évolué depuis que j'ai commencé. Ça a bien changé. Je pense qu'on peut continuer avec la partie justement sur Nanterre. Je vais me concentrer plutôt sur cette saison parce qu'il s'est passé un tas de choses quand même. Il y a une saison qui est très riche d'un point de vue collectif et même d'un point de vue du club. Et d'abord, le premier parcours important, c'est la Leaders' Cup. Il y a quand même un week-end qui est presque parfait. Vous éliminez la Svel, vous éliminez la Gielbourg. Ensuite, il y a une finale contre Paris Basket qui est quand même très disputée. Est-ce qu'il y a quand même un sentiment positif qui arrive à se maintenir malgré la défaite et quand même une certaine fierté sur le parcours réalisé ? Ça, on va déjà parler un peu, mais je pense qu'il y aura peut-être un sentiment de fierté une fois que la saison sera finie. Comme nous, en plus, on a dû vite enchaîner parce qu'on jouait le Monaco le mercredi d'après et pas le samedi comme tout le monde comme on jouait à l'aréna. On a joué très vite donc on a eu trois jours même pas et on est reparti à l'entraînement donc ça s'est vite enchaîné mais c'est vrai que le sentiment c'était vraiment c'est la déception. C'est vraiment la déception de passer aussi proche d'un titre. Je me souviens en rentrant le lundi ma femme et ma fille n'étaient pas là heureusement parce que je ne sais pas l'état dans lequel elle m'aurait vu mais j'étais complètement drainé physiquement parce qu'on a 3 matchs en 3 jours c'est quelque chose mais ça c'est pour Paris c'est normal mais mentalement ça m'avait énormément pris aussi. Je crois que le lundi quand j'arrive finalement à me réveiller je crois que je suis assis dans mon canapé et à un moment donné je me fais la réflexion je me dis qu'il faudrait quand même que je fasse quelque chose ma journée que je bouge un peu et quand je regarde ça faisait 3 heures que je n'étais assis j'étais complètement drainé donc ça m'avait ça avait fait mal quand même sur le moment c'est pas un truc dont on se remet comme ça et ça m'avait fait vraiment ça avait fait vraiment mal à la tête quand même cette défaite en finale et après voilà on a su rebondir on a eu 2-3 jours sans basket alors là j'ai certainement pas mis les pieds ici pendant 2-3 jours j'avais besoin de contre-chose complètement ça m'a fait du mire mais ouais c'est vrai que c'est une finale quand même pour l'instant ça reste de la déception après quand je refais peut-être le bilan moi-même le bilan de la saison une fois que ce sera terminé je me dirais ouais quand même on a fait un beau parcours mais pour l'instant c'est pas ça qui prime pour l'instant je comprends parce que nous de l'extérieur forcément en regardant les matchs on a vu les matchs exceptionnels le fait de sortir aussi les deux gros favoris quand même et vous avez voilà le club surprise mais je comprends parfaitement ce sentiment de ce petit manque ce petit manqué mais j'avais une question parce qu'il y a quand même un coach qui est là depuis très longtemps parce qu'elle donne tu entretiens avec lui et comment il est important dans cet effectif pour créer aussi ce collectif moi avec Pascal j'ai une très bonne relation moi je me souviens qu'il m'avait déjà appelé après ma première saison à Grave Lune pour venir ici et puis et puis tous les étés des fois il y avait des petits contacts peut-être ça c'était jamais vraiment fait jusque là et donc quand ça ça a pu se faire il y a trois ans maintenant quand ça a pu se faire c'était et voilà j'étais content j'étais content de venir ici et donc avec Pascal on a vraiment une bonne relation il n'y a pas puis c'est comme toute relation au coach joueur ça peut aller très bien il y a des fois on peut s'embrouiller sur certains trucs parce qu'on ne voit pas de la même façon mais au final on en revient toujours à la bonne relation parce que ce qui se passe sur le terrain ou pendant les matchs il y a plein d'adrénaline que ce soit pour lui pour moi pour tous les joueurs donc c'est voilà mais ce qui est bien c'est qu'il est sur ça il fait très facilement la part des choses on sait ce qui a pu se passer sur le terrain et une fois que l'entraînement est terminé ou le match est terminé bon voilà c'est ce qui s'est passé c'est fini c'était le joueur et le coach et après c'est ce qui se passe sur le terrain ce qui se passe en dehors c'est Pascal et Ben c'est pas le joueur et le coach donc sur ça il est très très bon pour faire la part des choses là dessus donc c'est c'est vrai que moi c'est ce genre de relation que j'aime bien j'avais eu un peu la même chose à l'époque à Nancy avec Grégoire Beugnot très très carré mais par contre dès que l'entraînement il a sifflé à la fin de l'entraînement il ne parle même plus de basket il va parler j'ai testé un bon resto il était là-bas le bar là-bas c'était pas mal c'est le genre de relation que j'aime bien où c'est pas que pro il n'y a pas que le pro c'est encore une relation très humaine au-delà du basket au-delà du sport c'est ça avant tout parce que beaucoup de gens je ne vais pas dire qu'ils ne le font pas exprès parce qu'ils ne font pas attention parce que très souvent c'est des gens qui vont venir nous voir le samedi ou le dimanche et nous voir les joueurs de basket mais ce qu'ils ne se rendent pas compte c'est aussi qu'avant tout on est des êtres humains comme n'importe qui on est des êtres humains on n'est pas des machines ou des robots qui courent sur le terrain et donc c'est vrai que pouvoir avoir aussi ces relations un peu humaines à côté c'est quand même très important c'est clair je vais parler d'actualité tu le sais il y a un match dimanche contre Paris Basketball qui est un match important puisqu'il y a aussi une possibilité de remonter dans le top 2 si je ne dis pas de bêtises de raccrocher les wagons du moins comment vous allez aborder cette rencontre on sait que c'est une équipe forte qui est en pleine demi-finale de recoupe pardonne-moi justement il y a aussi ce sentiment de revanche peut-être de la Leaders Cup ce sentiment de revanche je ne sais pas s'il faut le prendre comme ça mais il faut juste le prendre comme un match de basket c'est ce qu'on fait depuis le début de saison on prend match par match que ce soit je ne manquerai pas personne mais que ce soit Paris que ce soit Monaco que ce soit n'importe quelle autre équipe du championnat on prend les matchs de la même façon on y va pour mettre pour mettre les ingrédients qu'il faut pour gagner on a notre style de jeu on a notre identité et c'est ça qu'on remet sur le terrain à chaque match quand on arrive à développer ce qu'on veut faire c'est là où on met toutes les meilleures chances de notre côté pour gagner donc ce n'est pas un match particulier en soi je sais que tout le monde va en reparler en disant c'est le même match que la finale de la dernière Leaders Cup tout ça c'est quelque chose de très différent pour nous c'est juste un match c'est un match de basket c'est un match de championnat on ne le prend pas différemment des autres il n'y a pas de saveur spéciale c'est comme tous les autres on ne le prend pas différemment des autres c'est quand on pense qu'un match est différent des autres où ça peut partir en tout cas dans la mauvaise direction donc non c'est un match de championnat avec un objectif c'est d'aller le gagner comme tous tu parles justement de gagner de victoire cette saison en 13 matchs à domicile pour l'instant toutes salles confondues que ce soit à Maurice Thorez ou à l'autre gymnase vous êtes à 12 victoires sur les 13 matchs que vous avez joué à domicile on a perdu 2 on a perdu 11 victoires 13 sur les 13 excuse moi c'est quand même un rendement qui est exceptionnel à domicile est-ce que tu dirais que l'apport des fans aujourd'hui à Nanterre il est important parce qu'on sait qu'il y a un groupe de supporters très solide oui non c'est sûr les fans en font partie parce que c'est eux qui voilà donc des fois des moments compliqués qui peuvent être à domicile c'est eux qui sont là pour nous pousser c'est eux qui nous donnent ce supplément d'âme ce supplément d'énergie pendant les matchs mais je pense que les bases d'une bonne saison déjà c'est d'être d'être solide à domicile c'est des c'est des matchs comme tu dis on a nos fans on a tout le monde qui sont derrière nous quand on va à l'extérieur on n'a pas ça tout le temps quoique nos fans ici on en a ils viennent partout très très solide on en a ils viennent partout on les a jusqu'à Monaco donc c'est non on a un soutien sans faille ici donc c'est de les avoir c'est sûr que ça aide pour gagner nos matchs et comme j'ai dit c'est vraiment la base d'une bonne saison c'est de prendre plus de matchs possibles à domicile j'aimerais qu'on qu'on se reparle d'une petite action qui s'est passée il n'y a pas très longtemps de ça un game winner contre Dijon je voulais savoir ce qui se passe dans la tête ce moment là quant à la dernière possession est-ce qu'il y a de la pression où on débranche un petit peu le cerveau et on se dit j'y vais en serial killer et je tue le game tu vois là comme tu c'est peu près dépourvu comme ça c'est la question pas piège pas une question piège mais peu près dépourvu et quand j'y repense alors si je me souviens bien de base c'était même pas moi qui devait avoir la balle dans les mains déjà on avait fait un truc complètement autre chose mais pour moi il n'y a même pas de pression j'ai déconnecté il n'y avait pas de il n'y avait rien je me suis dit il faut que je prenne le tir il faut que je prenne le tir il faut que je prenne la dernière possession il faut juste essayer de marquer il faut juste essayer de marquer il n'y a pas de c'est sale basket il faut au moins finir avec un point de plus que l'adversaire c'est clair je me suis pas posé de question j'ai essayé de jouer au moment où je pars dans mon action je sais que j'avais plus un move en tête qu'il a bien défendu donc c'est plus là que je me suis retrouvé dans la merde et je me suis dit bon bah faut quand même que je shoot jeter ses rentrées donc non c'était puis à ce moment là en plus c'était une période de la saison où on n'était pas très bon à l'extérieur on lâchait beaucoup de matchs à l'extérieur et je pense que ça a été c'était une victoire importante l'action en elle-même après je crois que j'avais dit il y a beaucoup de gens derrière l'action en elle-même elle n'aurait jamais dû arriver parce qu'on était quand même bien devant on les laisse revenir on les laisse revenir de base on n'aurait jamais dû se retrouver vous deviez gagner largement c'est ça on doit le gagner bien avant après voilà ça fait une belle action c'était bien ça fait un game winner c'était mon premier vraiment au buzzer j'en avais mis un il y a longtemps à l'époque à Nancy où pareil c'était pas du tout dessiné pour moi je me retrouve avec la balle dans les mains il reste deux secondes je crois que sur le match en plus j'avais dû tout rater je crois que je devais être à 1 sur 8 au tir j'avais tout raté et juste m'y suis là pour passer devant et puis on a gagné c'était des actions qui souvent des fois c'est des actions qui arrivent sans forcément qu'on les prévoit c'est pour ça qu'il n'y a pas de pression on le fait on essaie de marquer c'est rentré c'est parfait aujourd'hui quand on voit ton jeu on sait qu'il est bourré de qualité j'ai une question autour de quel aspect sur ton jeu tu te vois encore progresser que ce soit sur la partie basket ou la partie psychologique tout ce qui entoure le basketball et même sur un terrain heureusement que tu as dit comme ça parce que j'allais te dire tout de suite c'était pas forcément sur le basket parce que le basket je travaille tous les jours il y a toujours un jour où je me dis ah ça je pourrais faire mieux je travaille après ça peut être ça ça peut être encore plus le basket vraiment je fais tous les jours mais en fait je coupe bien sûr parce qu'il y en a besoin mais après l'été pareil je retravaille sur mon jeu et tout donc sur le basket je peux progresser encore un peu sur tout vraiment je peux progresser encore un peu sur tout mais là où j'ai fait le plus grand step c'est mentalement c'est surtout là où maintenant je travaille avec un coach mental ça fait c'est pas la connerie mais ça doit faire 7 ans 7 ou 8 ans quelle importance le mental il a parce que nous on le forcément en tant que de l'extérieur on voit le jeu en lui-même mais on n'a pas conscience qu'il y a autant de on va dire il y a cet aspect mental qui est autant en jeu comment tu traiterais cet aspect mental quelle place il a tu vois oh bah maintenant ça a pris une place ça a pris une énorme place je me souviens en plus pour l'anecdote c'était qu'à Nancy au centre de formation le samedi matin on avait possibilité de voir justement une personne pour faire la préparation mentale et à Nancy je me souviens de la première année cette personne là j'y étais allé et j'étais rentré dans la pièce et je lui avais dit ben non merci j'ai pas besoin et je suis parti j'avais 16 ans 15 ans 16 ans j'ai dit ben non merci j'ai pas besoin et au moment où je lui ai dit bon j'ai peut-être besoin mentalement j'étais dans un endroit où c'est compliqué à Nancy c'était dur et tout ça donc j'ai peut-être besoin de faire ça je me souviens c'était déjà ma mère m'en parler elle m'a dit j'ai l'impression que ça va pas peut-être je trouverai ça et du coup je t'avais prépassé avec mes agents aussi donc ils me donnent l'humour d'une personne j'appelle et c'était la personne que j'avais vue quand j'avais 16 ans où je lui avais dit ah non merci c'est moi il n'y a pas besoin il me l'a rappelé c'est souvent plus de cette anecdote là et ouais ce serait au jour d'aujourd'hui à moi ce gamin de 16 ans qui était rentré dans la pièce j'aurais dit ben reste parce que ça peut changer beaucoup de choses donc reste mais ouais c'est pour moi surtout la partie mentale ça m'aide à quand j'arrive sur le terrain pour le match que j'ai rien d'autre en tête que le match et qu'il n'y ait pas ah non si il y a eu un souci là il y a eu un souci là ça m'a aidé beaucoup à me quand il y a les matchs à me forger comme une genre de bulle où je suis dans ma bulle moi et il n'y a rien qui vient concentrer sur ton game c'est ça il n'y a rien qui vient comme on dit dans nos séances avec l'offre mental il y a plein qui pourraient être des petits parasites ou des petites choses qui viennent et en fait j'ai rien de tout ça après ça a pris des années et des années à se faire ça ne s'est pas fait en quelques semaines mais c'est ça et qui fait que maintenant au jour d'aujourd'hui j'arrive à être bien concentré quand j'arrive sur le concentré juste au basket après c'est le terrain il y a des matchs où les tirs vont rentrer des matchs où les tirs vont moins rentrer des matchs où je vais mieux défendre où je ferai moins d'erreurs où je ferai moins de trucs des fois j'en ferai plus c'est le basket mais tant que je sais que j'arrive à arriver avec cette bulle et où rien ne va me déranger c'est là où je mets les meilleures chances de mon côté en gros sur le terrain maintenant j'aimerais qu'on parle aussi de Nanterre puisqu'il y a une saison on en a parlé qui est très bonne sur le plan collectif même en termes de classement cette saison on a l'impression que le club revient un petit peu plus qu'un grand club du championnat de France toi tu as prolongé jusqu'à Nanterre en 2026 je voulais savoir quels sont les objectifs collectifs à court terme sur cette saison et même toi tes objectifs personnels à Nanterre jusqu'en 2026 au jour d'aujourd'hui il y a l'Eaters Cup c'est fini Coupe de France on perd contre Monaco encore pas de beaucoup mais il ne reste plus que le championnat donc déjà d'accrocher les play-offs après en play-off on jouera une autre chance comme tout le monde une fois qu'on a un play-off c'est un autre championnat ça repart de zéro ça repart de zéro donc il faut bien finir la saison pour accrocher les play-offs c'est l'objectif à court terme du coup ça nous ferait qualifier une Coupe d'Europe tout va bien donc si tout va bien on qualifierait une Coupe d'Europe donc c'est ça l'objectif pour la fin de saison après pour les autres années ça serait de réinstaller Nanterre dans le top 8 sur le long terme au minimum dans le top 8 bien sûr ça serait ça l'objectif à moyen terme ça serait ça moi jusqu'à ce que je sois là en tout cas tant que tant que je serai là de moins dresser dans le top 8 c'est prometteur en tout cas on pourra continuer de te voir avec le club j'ai une petite question maintenant sur l'équipe de France parce que tu as quand même eu 4 campagnes en équipe jeune 2 campagnes réelles avec du temps de jeu en équipe de France A je voulais savoir on sait que tu as aussi des origines de part ton père sénégalaise qu'est-ce que cela représente pour toi de porter la couleur de la sélection les couleurs pardonne-moi de la sélection nationale c'est une fierté c'est quand même une fierté je sais quand on était jeune j'avais pas du tout conscience mais justement quand on a fait avant de faire le premier euro je crois que j'étais en 8-16 justement je crois que c'est là où de comme mon père était sénégalais on nous avait fait je crois que je nous avais fait signer un truc comme quoi on voulait jouer on allait jouer avec l'équipe de France et pas partir pour le Sénégal ou quoi bon après c'était en pleine prépa donc c'était un peu c'était pas le couteau sous la gorge mais c'est un peu si tu veux faire l'euro t'as pas trop le choix s'il n'est pas pied mais il y a eu un truc comme ça il me semble pour pouvoir jouer l'équipe de France mais non ça a toujours été une fierté de porter le maillot d'équipe de France que ce soit en jeune que ça a été en ras pour les fenêtres non c'est une fierté tu as été sparring partenaire de l'équipe qui a joué les JO de Tokyo où il y a des JO qui sont complètement réussis une finale contre les américains où il suffisait de pas grand chose hormis d'un Kevin Durant pas très chaud moins chaud que ça pour gagner et pour être champion olympique mais en tout cas l'heure était vraiment pas loin toi justement qui as côtoyé ce groupe pendant la prépa est-ce que tu sentais qu'il y avait vraiment une alchimie qui faisait que cette équipe pouvait être champion olympique oui bien sûr après c'était encore une fois la fin de la première année Covid donc nous justement les sparring partenaire on était dans un hôtel ils étaient dans un autre donc on n'était pas forcément avec eux c'était un contexte assez particulier mais oui on voyait tout de suite ça se voit que c'était des joueurs qui avaient l'habitude de se retrouver tous les étés de faire des campagnes ensemble sur le terrain ça se voyait il n'y avait pas besoin nous on est arrivé au début de la campagne surtout donc on voyait qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup forcément beaucoup d'entraînement pour que ça retrouve l'alchimie des automatismes et tout ça donc non non c'était de moi d'avoir fait cette première semaine là ce moment de leur prépa c'était c'est très prometteur pour la suite donc je n'étais pas du tout surpris qu'ils aillent jusqu'à jusqu'à cette finale aux Jeux Olympiques toi la vraie campagne marquante c'est l'année dernière pour la qualification à la coupe du monde où tu as 15 minutes de temps de jeu il y a deux matchs qui sont réussis quand même avec deux très bonnes victoires tu tournes à 8 dévaluations en sortie de banc ce qui n'est pas mauvais du tout qu'est-ce que tu retiens de cette expérience qui est la vraie en vraie expérience avec du temps de jeu en équipe de France moi j'ai kiffé après ce qui fait ce qui fait que j'ai vraiment kiffé c'est déjà bon avec Nanterre c'était pas forcément si facile déjà dans la saison dernière avec tout ce qui nous arrivait de blessures et tout mais même c'était que dans ma vie à côté on avait eu quelques soucis qui faisaient mal quand même donc il y a eu quelques soucis et c'est vrai que d'avoir eu cette semaine ça a été une vraie bouffée d'air cette semaine là en équipe de France donc j'avoue chaque minute que cela passait là-bas j'ai kiffé ça m'a fait ça m'avait fait un bien fou donc non franchement l'expérience est incroyable pour moi elle était incroyable avec tout ce qui se passait à côté ça m'avait fait un bien fou d'avoir cette expérience là est-ce qu'à l'avenir l'équipe de France est toujours dans un coin dans un coin de ta tête ? je crois que j'avais fait une interview avec BuBasket il n'y a pas si longtemps on m'avait posé un type de question et moi c'est pas d'ailleurs c'est pas forcément l'objectif moi c'est déjà il faut que ça enfin pour moi c'est le club il faut que le club ça se passe bien en club c'est ça le club avant toi c'est ça qu'on fait toute l'année au final c'est notre c'est le métier quoi c'est notre taf c'est ce qu'on fait toute l'année donc quand ça se passe bien tant mieux c'est ce qui nous arrive donc tant mieux mais après si l'équipe de France doit arriver oui je serai là je répondrai j'en serai plaisant mais c'est vrai que c'est dans un coin de la tête pas spécialement quoi qu'il arrive que je lui sois au pas je serai toujours derrière l'équipe derrière l'équipe de France à regarder les matchs à les supporter ça ça bouge pas voilà il faut espérons que ça soit des grands JO cet été on espère bien évidemment qu'il y ait un grand missile entre guillemets c'est ça qu'il y ait un grand résultat cet été maintenant je pense qu'on peut parler on va parler dans la partie extra basket je voudrais d'abord parler bon là même si tu l'as mentionné pas mal de fois pendant l'interview de la famille qui est quelque chose de très important pour toi ça construit aussi aussi l'humain et je voulais savoir justement t'en as parlé pas mal dans ta carrière mais à l'heure actuelle quelle place ça prend vraiment pour toi en plus du sportif c'est toute la vie d'à côté c'est toute la vie d'à côté c'est toute la vie d'à côté c'est le matin je me réveille avec ma fille très souvent on se réveille en même temps on ne peut que des fois elle se réveille avant moi ça arrive qu'elle est bon maintenant elle a 5 ans donc elle ne vient plus nous elle ne vient plus me réveiller elle fait sa vue jusqu'à ce que moi je me réveille même si je fais des étirements le matin en me levant et tout ça elle s'amuse à s'étirer avec moi donc c'est voilà je passe mon temps là jusqu'à ce que je l'amène à l'école après c'est là où je viens à l'entraînement quand je rentre le midi il se voit ma femme elle est là maintenant on a souvent l'entraînement à 13h donc je ne suis même pas là je ne suis même pas là pour manger mais voilà c'est vraiment la famille c'est tout le reste de la vie à côté il y a tout ça même si ma femme me le dit des fois et moi je le redis dans l'inverse des fois ça fait du bien quand on ne se voit pas de temps en temps c'est pour ça que moi j'habite dans la région bordelaise et ça fait du coup pendant les vacances scolaires elle repart toutes les deux parce que même pour elle ça fait du bien de partir de Paris d'être plus au calme on va dire d'être plus au calme mais sinon oui c'est le pilier de la vie à côté la famille c'est avec elle c'est avec elle que je passe mon temps à côté on peut faire des activités partir sur Paris ou que ce soit même marcher dans des parcs c'est ce qu'on fait ensemble une belle vie de famille je sais qu'à côté de ça il y a aussi la Formule 1 qui est une vraie passion pour toi quelle écurie tu soutiens déjà ? je n'ai pas une écurie mais j'ai un pilote Lewis Hamilton un classique bon c'est la galère en ce moment c'est compliqué en ce moment c'est bien compliqué c'est la galère mais ouais en vrai ça c'est un truc qui m'avait pris depuis très petit déjà j'ai vu des photos passer dans l'interview avec Nanterre de toi dans une Formule 1 j'ai adoré ça je ne sais pas plus le temps passe et je me dis que je devais adorer tout ce qui allait vite la vitesse tout ce qui va très vite j'ai adoré ça et depuis gamin même ma mère se posait toujours les questions elle me disait mais qu'est-ce qu'il a à se poser les dimanches à regarder les voitures tourner en rond et je ne sais pas moi je kiffais depuis petit j'ai kiffé ça en grandissant à un moment donné j'ai pu moins le suivre déjà c'était passé TF1 à Canal c'était devenu payant et je n'avais plus du tout je n'avais plus accès à ça et puis même après ces centres de formation donc les matchs les dimanches en KD pendant les cours je n'avais plus du tout les moyens de suivre à l'époque mais oui sinon je puis ça fait aussi on peut faire aussi un échappatoire au basket oui bien sûr oui c'est ça quelques choses extérieures ça fait du bien quand voilà parce que le basket c'est notre vie c'est tous les jours tout le temps c'est ça tu as besoin de trouver autre chose aussi voilà quand il peut y avoir autre chose ça fait du bien et puis avoir la famille ma fille et puis bon après tellement je regarde la F1 maintenant ma femme elle est tombée dedans aussi elle va me détester la passion s'est transmise moins que moi mais elle regarde maintenant tous les dimanches je me souviens des fois quand elle je ne sais plus ça arrive sur certains matchs quand on joue les dimanches elle me dit elle me voit un message elle me dit hé commence pas à regarder en même temps que moi parce que sinon tu vas me prendre canal je ne pourrais pas regarder je ne pourrais pas regarder le départ et tout donc non mais c'est vraiment un truc qui qui me voilà j'adore ça puis maintenant moi je suis rentré dans les trucs et je vais regarder tous les trucs techniques sur les voitures ils ont changé ça ils ont changé ça ils ont changé ça moi maintenant je regarde tout je fais du Matrix c'est pas ça même presque mais non j'adore ça c'était depuis petit c'est vraiment longtemps c'est chouette de pouvoir avoir une passion à côté du basket il n'y en a pas qu'une on a vu sur Insta quelques petites stories de Lego je voulais savoir d'où venait aussi cette passion là en fait j'avais toujours apprécié ça les Lego j'aimais bien et c'est tombé l'année dernière au début de saison quand avec Nanterre ils faisaient des petites vidéos pour les anniversaires des joueurs et en fait c'était Edwin qui était là en Végis de Bastien comme lui aussi et lui il avait une énorme collection de Lego il avait vraiment beaucoup de trucs et on m'avait demandé si je voulais l'accompagner pour faire parce qu'il y avait une expo de Lego sur Paris je me suis dit moi je suis chaud j'ai mis les Lego donc je suis chaud pour y aller et d'avoir vu tout ça tous les trucs montés et tout je me suis dit tu dis ouais j'ai envie de ah ça doit être ça doit être pas mal à faire peut-être et j'ai commencé par alors Kev lequel était mon premier je suis un fou malade mais lequel était mon premier Lego je me sens que j'avais juste pris les Lego pour faire de la déco des fleurs ok j'avais pris des fleurs parce que c'était les trucs un petit peu on va dire pour commencer moins cher de base et qui voilà n'allait pas prendre trop de place c'est fou puis aller faire j'ai adoré j'ai kiffé j'ai kiffé les faire puis après c'était en déco un peu dans l'appartement ma femme qui dit oh bah ça fait des fleurs c'est beau donc même elle s'est mise à en acheter et tout ça et aller faire ouais donc j'ai kiffé et puis après quand ma mère avait entendu ça je sais que pour mon anniversaire l'année dernière elle m'avait offert c'était le bus de Black Panther donc il y avait il y avait pratiquement 3000 pièces ça m'a pris beaucoup de temps à le faire mais à chaque fois que je continue j'ai avancé hop ça posait une partie ça posait une autre partie et je me suis dit je sais pas pourquoi mais je vais kiffer une fois que ça sera terminé et alors là bon maintenant depuis je suis enfin obligé de me retenir parce que sinon sinon je passerai mon temps à en acheter mais ouais non les Lego j'adore ça bon en plus ça me fait ça fait de la déco ouais c'est bénef grave ça fait de la déco et puis même c'est un peu comme la F1 ça fait aussi quand je suis en train de faire des Lego je mets un petit fond de musique et je suis concentré à mon truc et je pense à rien d'autre je pense à rien d'autre je fais ça je vais se concentrer là dessus un petit peu de musique et c'est vrai que ça me détend je fais ça ça me détend et puis ça fait un bel objet au final que j'adore c'est clair c'est parfait tu m'as donné envie d'aller reprendre d'aller acheter une boîte là en rang 3 et de faire des Lego après ça vas-y tu peux y passer tu passes pour l'erreur tu passes tu achates les il y a le Lego store et tu en achètes là-bas et puis je prends ma petite boîte de retour pour cette dernière partie avec un petit jeu assez sympathique la Trostory pour ceux qui ne connaissent pas un format où je pose le début de l'affirmation et tu dois répondre est-ce que tu es ready ? je suis prêt je suis parti et bien on démarre je m'appelle Benjamin mais mes coéquipiers m'appellent aussi j'ai eu Ben Benji Benji Benou des fois Benjibi j'ai eu plein ça fait pas mal avant chaque match j'écoute l'afro très bon choix mon move préféré sur un terrain c'est ? le flotteur la petite valeur valeur sûre le joueur que je froisse en 1v1 est ? mon gars je suis désolé elle m'a dit mais je voulais te dire à toi c'est pas vraiment un contre un mais tout le temps quand j'en ai raquette à un entraînement il me dit tout le temps il me dit mais tu vas où ? je dis oh mais layup au dessus elle m'a dit tu l'attraperas pas donc je sais tu m'as contre une ou deux fois mais bon pour le nombre de layup que j'ai marqué c'est plutôt moi qui gagne et gros big up à Amadi et Ndiaye par ailleurs mon plat préféré est ? je veux dire ma fille la bonne visite sénégalaise qui revient obligé la meilleure ville de France c'est ? Bordeaux je te le valide c'est chez moi Bordeaux c'est la maison endueur du basket j'aime on sort on formule beaucoup les Legos passer du temps avec ma famille parce que ? ça me fait couper du basket ça fait du bien la petite question un peu piège le champion de Euroleague cette saison sera ? pas facile mais ouais réponse facile je voudrais dire le Real parce qu'il domine vraiment mais Final Four c'est sur un match donc pour la folie pourquoi pas Monaco ils sont capables on reste français c'est pas impossible c'est pas impossible c'est clair surtout vu l'équipe le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle c'est dans le basket on parle bien dans le basket Jokic si je n'avais été pas basketeur j'aurais été quelques années j'aurais dit comptable parce que j'avais fait des études dans la comptabilité mais aujourd'hui je m'intéresse plus à ce qu'il y a psychologie que ce soit dans le sport psychologie en général un truc là-dedans ça rejoint totalement le sujet dont on a parlé précédemment c'est tout pour moi merci pour tout merci d'avoir accepté c'était vraiment un bon petit moment d'échange c'était chouette le format me plaît c'est ça qui est nickel je passe aussi un gros big up au club de Nanterre qui nous a permis d'avoir la salle qui nous a permis d'avoir ta disponibilité tout ça merci aussi de l'alarme incendie que vous avez pu voir en début de vidéo je peux te souhaiter la meilleure fin de saison possible on te suivra bien évidemment sur les parquets sur Squeak et puis on se retrouvera nous très bientôt et puis écoutez merci pour tout et bonne fin de journée merci